Il était porte-close depuis plus d'un an. Le bar du coin a repris vie il y a quelques jours à la tête de l'établissement Séverine. Commerciale briénoise de profession, elle a tout plaqué pour être derrière le comptoir. J'ai toujours voulu tenir un bar depuis des années. Je ne me suis jamais lancée. J'ai eu l'occasion de pouvoir changer de carrière, de vie. Elle est passée devant le bar et elle s'est dit « Bah, pourquoi pas ? » Elle m'a téléphoné et on a engagé toutes les démarches. Ça a été très long, mais on y est arrivé. L'établissement était en liquidation judiciaire des suites de la crise sanitaire. C'est au mois de janvier 2022 que Séverine a entamé les démarches. On s'est aidé auprès de la notaire, auprès du greffe. On a fait les démarches ensemble et on se tenait au courant régulièrement. L'accueil au sein de la commune a été super. J'ai envie de développer, de faire grandir cet établissement qui est le mien maintenant. Un an plus tard, l'affaire est lancée. Le bar porte le même nom, mais avec un concept repensé. En plus de l'activité bar, je propose un dépôt de pain, donc du mardi au dimanche, viennoiserie le week-end. J'ai créé une petite épicerie juste à côté du bar avec des produits de première nécessité et j'ai une offre aussi de petites restaurations type snacking avec panini, gaufres, croque-monsieur, etc. Et dans quelques semaines, la FDJ arrive et je vais dépanner aussi pour du tabac. L'objectif de Séverine, dynamiser le milieu rural avec l'unique commerce de ce village. Ça fait revivre le centre du village. On commençait à s'habituer et puis le gérant étant parti, on désespérait de trouver quelqu'un. Séverine est arrivée et nous ouvre. Pour Séverine, c'est un changement de vie. Je n'ai pas d'expérience dans ce métier. Après en tant que commercial, au niveau de la gestion, je pense que ça devrait aller. Après, c'est sur le temps que je vais apprendre et puis j'écoute tous les conseils. On m'a donné pas mal de conseils. Dans les petits villages, tout le monde se connaît et ça permet d'entamer la conversation aussi. Pour la suite, Séverine souhaite développer une offre de restauration, des soirées thématiques ou encore des retransmissions sportives. Sous-titrage ST' 501